Visibilité multimédia Croissance Finance Agenda créatif Confiance Le réseau d'Yann est né de la volonté de l'UCEM de soutenir l'entrepreneuriat féminin. C'est 6 000 femmes en Wallonie, à Bruxelles et un peu aussi hors du pays. C'est un groupe de femmes qui en veulent et puis c'est surtout des femmes battantes. Le réseau d'Yann, je dirais, est venu à moi par les réseaux sociaux. Et voilà, on a discuté potager, on a discuté Japon. C'était très sympa. Et voilà, petit à petit, je suis arrivée dans le groupe. Et puis là, c'est les échanges avec les femmes et c'est vraiment très sympa. On apprend beaucoup de choses. C'est motivant aussi. C'est quand même, je pense, que c'est quand même une belle aide morale et psychologique, je pense, de savoir qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul et qu'il y a moyen de se faire aider, qu'il y a moyen de rencontrer d'autres gens et puis de décompresser de temps en temps. On a un réseau féminin, mais pas féministe, bien qu'on ait un engagement actif contre le sexisme. On a une force au féminin qui, voilà, on peut peut-être partager d'autres choses. Je pense que, voilà, c'est différent peut-être. On ne doit pas nécessairement prouver à l'autre quelque chose. Bon, on est femme, on est entrepreneur et on va l'assumer. Le réseau, ce ne sont pas que les femmes du maillage, c'est aussi tout ce qu'il y a au-delà. Donc, ce n'est pas un carnet d'adresses, c'est 6000 carnets d'adresses qui se croisent. Donc, à nous de bien les utiliser. Le fait de rencontrer d'autres femmes qui sont dans le monde du business, je crois que c'est toujours très, très intéressant. On travaille sur trois axes, confiance, croissance, finance. Et vraiment, on essaie d'établir des connexions qui vont contribuer au développement économique des femmes. Allez, je veux dire, j'ai quand même fait de très belles rencontres au sein du réseau d'Yannes. Et pas seulement d'un point de vue émotionnel, mais aussi de belles rencontres d'un point de vue, j'allais dire, commercial ou business. J'ai eu un moment d'angoisse où je me disais, je ne vais pas parvenir. C'était beaucoup de questionnements. Et puis, à un moment donné, je me suis confiée un peu au réseau d'Yannes et j'ai trouvé la solution. Et l'erreur souvent que les femmes font au démarrage, c'est de vouloir faire tout, toute seule. Il faut se battre pour arriver à quelque chose, il faut travailler dur pour arriver à quelque chose. Mais je pense qu'il y a un fil conducteur, c'est qu'on doit préserver les belles valeurs des êtres humains, de la vie, du partage. Et puis, je pense qu'il y a un fil conducteur, c'est qu'il y a un fil conducteur. Sous-titrage ST' 501